Les autorités de l'Université d'Angoua, en commençant par le directeur général, les membres de la délégation conduite par l'impatigable Madame Baye, qui est très connu, je crois, dans cette zone, et pourquoi pas dans la commune Toutanjère. En effet, M. le directeur, au nom de toute la population de la commune de Keremoussa, mais particulièrement les populations de la zone nord qui polarisent quelques 6 à 7 villages, nous vous remercions au fond du cœur pour les efforts que vous ne cessez de faire envers nos populations. On les a énumérées tout de suite même, depuis l'existence de cette zone, vous ne cessez de nous apporter des contributions et d'aider ces populations dans tous les domaines. que vous soyez, comme on l'a dit, dans le domaine social et autres, donc soyez remerciés au nom de toutes ces populations. Donc, nous sommes en train de remercier le chef de l'image de Keremoussa, et nous sommes en train de remercier le chef de l'image de Keremoussa. Nous savons que nous sommes en train de créer ce qu'on a été le chef de Keremoussa. Nous sommes en train de travailler sur le chef de Keremoussa. Nous nous enons aussi en train de se retrouver en train de vouloir le chef de Keremoussa. Dans l'essentiel qu'on aécris le chef de Keremoussa, Je lui ai dit que je n'ai pas voulu aller dans l'auto mais il n'y a pas voulu aller dans l'auto. Il a fallu que j'ai avancé, je n'ai pas voulu aller dans l'auto. C'était vers 18h et il y a eu un des deux. Il y a eu un peu de l'auto. Il y a eu un peu de l'auto. Il y a eu un peu de l'auto. Il y a eu un peu de l'auto en zone nord. C'est ça que je suis passé. En fait, on a passé mon travail et je commence à parler d'où ça. Quand on a parlé de même quelqu'un dans notre propre projet, nous sommes finalement allé s'en sortir dans le monde. même si nous devons aller nous emprunter, et la santé et la santé. Ce sont des gens qui ont été mis jusqu'à la vie. Ils ont tous les impacts de la vie et de la pauvre. Mais nous, au niveau de la maison, nous ne nous sommes pas en train de faire. Il n'y a pas d'appelé. Parce qu'à ce moment-là, ce qui est important, c'est la zone nord qui est la plus impacte. Non seulement, les enfants, les enfants, ils n'ont pas d'appelé ici. Ils n'ont pas d'appelé ici. Ils n'ont pas d'appelé ici. Parce que la population est dans la zone nord, ils sont d'accord avec des filles. Le chef de village, ils ne sont pas d'appelé. Ce n'est pas d'appelé. Comme l'amélie, le terrain est en ce moment. Il est dans un territoire. Dans une volonté, librement, il n'y a pas d'appelé le terrain et il a donné le peuple. Il n'y a pas d'appelé. Il a été dit qu'il n'y a pas d'appelé. Il a donné le terrain gratuitement pour une personne plus grande. Donc, quand nous sommes là, La autorité a été prête à la paix et à la paix. Et l'autorité a été prête à la paix et à la paix. L'autorité a été prête à la paix et à la paix. Il a été prête à démarrer les travaux. La directrice a été informée par les cérémonies. Mais il a été prête à la paix et à la paix. Je lui ai dit que je l'ai prépare. Et je l'ai préféré. J'ai fait deux directrices. Si vous connaissez, au futur, nous voulons venir ici. Nous voulons tous les tromper. Les CIVCM2, nous les tromperons. Inchallah, à partir de vous, vous n'avez pas de soucis à vous, que votre fille est en 6e poutre. Nous avons vu le colocoï d'Ephal, vous devez voir tous les vêtements. Vous devez voir les terres de la terre, et vous devez voir les terres de la terre. Vous devez voir les terres de la terre. Vous devez voir les terres de la terre, et vous devez voir les terres de la terre. C'est ce qui est la cérémonie. Nous l'avons organisé pour nous. On va vous devez voir les terres. Si vous vous êtes à l'aventuré, vous pouvez vous accompagner. Vous devez voir les terres de la terre pour que vous vous accompagnez le projet. Ici, nous avons un grand projet. Il y a des éléments élémentaires qui peuvent les tirer en sécurité pour qu'il ne soit pas là. Nous avons aussi la même chose. Nous avons tout à l'heure et nous avons tout prévu pour qu'il soit là. Parce qu'actuellement, il y a une nécessité. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Il faut qu'on soit là et qu'on soit là. Il faut qu'on soit là et qu'on soit là. Si on se tracera comme ça, on doit être là. Et nous devons être là. Et nous devons être là. Nous devons être là. Ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons tous les faire. Nous devons être là. Nous devons être là. Mais je sais que nous devons être là. Nous devons être là. 50 millions de dollars pour les tarifs. Et nous devons être là. 50 millions de dollars pour les tarifs. Et nous devons être là. Et nous devons être là. Et nous devons être là. 65 millions de dollars pour les tarifs. Il y a des gens qui sont là. Et nous devons être là. Et nous devons être là. Et nous devons être là. Nous devons être là. Et nous devons être là. Il y a des gens qui sont là. On a fait la pâte, la pâte, le verre, le sucre, le biais, le sucre, le béma, la bouche. C'est ça qui est le plus beau. C'est bon. Je peux dire que si on a été dit que c'est la pente avec eux, nous nous prendons beaucoup de choses. On a dit que le monde a été en train de se faire des choses. Il a été dit que l'entrepreneur est un entrepreneur qui était le nom de Mouïseille Adem Afal, le seul poste, lui a été l'aider, et donc je vous présentez, vous vous l'avez offert, vous vous l'avez offert. Vous vous dites que vous m'avez fait, vous vous l'avez offert, vous vous l'avez offert. Tout ce que vous pouvez vous donner, vous vous l'avez offert. Vous vous l'avez offert, vous vous l'avez offert dans votre public. pour les épreuves. Et les objectifs de notre vie nous devons faire que nous devons nous amener à tous les enfants. Nous devons nous amener à tous les enfants. Nous sommes en santé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous avons vu les philippes et nous avons vu l'école et nous avons vu M. le maire Elhaji et nous avons vu l'arrivée et nous avons vu la délégation et nous avons vu que Mme Baye et Kylife nous avons vu l'arrivée et nous avons vu l'arrivée car nous avons vu l'arrivée et nous avons vu les enfants et nous avons vu on nous a vu tout à l'heure. L'arrivée c'est la force et nous avons compris que j'essaie d'appeler le travail directeur et secrétaire il doit y avoir deux des jeunes Inch'Allah qui répondra à la sécurité et à l'espace et à l'aération il doit y répondre Inch'Allah il doit y avoir un plafond Inch'Allah prévoir et il doit y avoir en même temps et à l'aération un grand arrondissage et le temps en même temps il doit y avoir les jeunes comme ils filent les gens leur connaissent les conseils de l'Ethra qu'il devait les jeunes Cette opération rentre dans le cadre de la responsabilité sociétale de Dengote-Sémen de Sénégal et ce projet découle d'un cadre de concertation qu'on a mis en place avec les maires des communes de Poutre, de Coeur Moussa, Mont-Roland et Dias et à la suite de ces concertations, le maire de Coeur Moussa a proposé la construction de ce collège à Niachib qui est une nécessité prioritaire pour la commune. Le budget qui a été dégagé est de 50 millions de francs CFA. Je suis le directeur administratif et financier de Dengote-Sémen de Sénégal. Nous avons fait un cadre de l'RSE, l'entreprise qui a été dégagée à chaque année de l'entreprise, qui a été dégagée à chaque année de l'entreprise, et qui a été dégagée à chaque année de l'entreprise. C'est ce que nous avons fait pour la concertation. La concertation, c'est que nous avons fait avec la population. La concertation, c'est qu'on a fait avec la population, et qui connaît ce qu'on a besoin. Quand on a parlé avec eux, nous sommes ici, on a une école élémentaire, mais il n'y a pas de Sénégal. Donc ça veut dire que les enfants durent plus de 7 à 8 kilomètres chaque jour pour aller à Dengote-Sémen. Donc, si on a fait ce qu'il y a, c'est qu'ils ont arrangé, car les enfants devraient faire des déplacements pour aller à Dengote-Sémen. Et la RSA, c'est qu'ils ont l'air d'attirer, pour faire des dégagés, les咸ers et les咸ers. Mais maintenant, nous sommes dans une phase. La phase est de les décliner, nous devons faire des poutres au matin, ici, à la chambre, à la CEM, et à l'état. Et l'état ne peut pas faire tout. L'entreprise est en charge de la situation et nous devons faire des décliner. Qu'est-ce qui est-ce qu'on a fait? Il est en charge de 50 millions. C'est le budget qui est dégagé. Pour le tabac. Il est en charge de l'entrepreneur. Il est en charge de la sérémonie. 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 6 salles de classe. 6 salles de classe. Et le bureau du directeur. Et le bloc d'hygiène pour les enfants. Il est en charge de la toilette. Monsieur Patefal. Directeur de l'école élémentaire de Nyarip. Mais aussi président du collectif des directeurs d'école de Poutre. Et environ. On ne le dira jamais assez. C'est un grand jour pour nous. Parce que l'érection d'un CM. Dans une zone. Je dirais même enclavée. De la zone nord de Kermoussa. Constitue à coup sûr. Un grand événement. Pour nous les enseignants. Surtout pour les élèves qui devaient poursuivre leurs études. Au niveau secondaire. Dans les villages environnants. Dans les communes environnantes. Ou même à travers la région. Parce que. N'ayant pas une telle infrastructure. Donc nous ne pouvons que nous féliciter. Et dire aux populations. Que c'est l'occasion. D'inscrire massivement leurs enfants. Dans les écoles élémentaires des environs. Parce que désormais. Ils ont une infrastructure. Pour pouvoir les accueillir. Pour leur étude secondaire. En dehors de l'école élémentaire de Nyakip. Nous avons l'école élémentaire de Ngomen De. L'école élémentaire de Ndeye. L'école élémentaire de Sen Wolof. Et qui polarise d'autres villages. Comme Kuriusu. Comme Ndemen. Comme Tiamen. Des villages comme Daru. Kurmanian. Koloban. Kajel. Donc tous ces villages environnants. Donc leurs enfants. Font leurs études dans ces écoles-là. Quelle est-elle-même ? Quelle est-elle-même ? Oui. La première étape. Il y a des études. Pour nous. Pour nous. Pour nous. 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 dansons. Nous. à 7 kilomètres ou bien vous pouvez le transférer ailleurs dans la région pour qu'on puisse les mettre en place pour que nous aient le courage de les inscrire et de les inscrire massivement Les collègues polarisent les écoliers sont deux écoliers École élémentaire École élémentaire École élémentaire École élémentaire École élémentaire École écolière École écolière polarise la seule école C'est-à-dire Colobane Girmanyang Gryoussou Darou Ndemen Tiamen etc. Donc nous avons tous les étapes C'est-à-dire qu'il y a des kilomètres de l'école, des enfants, des sons, pour décourager les gens d'abandonner l'école. La référence du district de santé de Poudre couvre une superfuge de 400 km². La population du district est de 138 000 habitants. Donc nous sommes au couple de 135 000 habitants pour le district de santé de Poudre. Comme je l'ai dit tantôt, le centre de référence du district est le centre de santé de Poudre qui est d'ailleurs le seul centre de santé du district. Quelles sont les zones polarisées ? Les zones polarisées sont les quatre communes, notamment la commune de Kermousseux, la commune de Djender, la commune de Kayar et la commune de Poudre. Quelles sont les cinq communes de consultation ? Les boutes de consultation, comme partout au Sénégal, surtout pour la période, c'est le syndrome infectieux. En plus, c'est les malades qui ont naturellement l'hypertension intérieure et le diabète qui occupent la plus grande partie des consultations pour les personnes âgées le plus souvent. Mais pour la période où nous avons le plus le syndrome infectieux, naturellement avec la grippe, et quelques cas de paradisome qui surviennent le plus souvent pendant ces périodes. Comment se présente la santé de la mémoire ? Comme je l'ai dit, il y a quelques centres de cela, on a enregistré quelques rares d'essais maternels. Et comme je l'ai dit tantôt, le district comporte 10 postes de santé, un centre de santé. Donc sur le plan géographique, on peut dire qu'il y a une bonne communauté géographique. Et ce qui suit le plan également. Donc il n'y a pas une localité de plus de 5 km à l'industrie de santé où il y a une sage-femme et une infirmière. Donc on peut dire qu'il y a une bonne société géographique. Pour l'accessibilité financière également, avec les mutaires de santé et la couverture maladie universelle, je pense qu'il y a une bonne amélioration de la couverture de l'accessibilité financière. Ce qui fait que par rapport à la santé de la répudition, nous avons de bons indicateurs liés à la planification familiale, aux accouchements dans les structures. Parce que c'est exceptionnellement maintenant qu'on trouve des accouchements à domicile. La plupart des accouchements se passent à domicile. Et pour cet année-ci, depuis le début de l'année, nous n'avons enregistré qu'un seul dessin maternel. Ce qui est un bon indicateur. En tout cas, ça s'est beaucoup amélioré par rapport aux années passées, où c'était entre 2 et 3, sur les 5 dernières années, de 2013 à 2018. Dependez-vous d'infrastructures et personnels qualifiés ? Pour les personnels qualifiés, comme je le dis, actuellement, pour tous les ports de santé, tous les ports de santé sont doublés. Il y a au moins un infirmier et une sage-femme. Il y en a même des ports de santé où on a deux infirmiers et parfois deux sages-femmes. Pour le centre également, on a suffisamment de personnel. Mais la plupart du personnel, à part l'État, c'est le comité de santé qui recrute pour le compte des populations. Donc, pour le moment, on peut dire que le personnel qualifié est accessible et suffisant dans le centre de port. Aujourd'hui, vous bénéficiez d'une maternité qui n'est pas un partenaire de l'agent. Quelle est l'appréciation à faire de cette infrastructure qui vient renforcer les dispositifs existants ? Donc, naturellement, nous réussissons de cette situation. Donc, comme on le dit, le centre pourrait beaucoup d'industries et ça augmente de plus en plus. Et le fait de voir ces industries-là, dans le cadre de la RSE, apporter leurs pierres, leurs contributions à la santé des populations, c'est une situation que nous ne pouvons que magnifier. Et comme je l'ai dit, c'est ça ce qui est normal. Donc, mais c'est rare les industries, ou en tout cas les entreprises qui comprennent cette obligation, en tout cas, d'assister les populations dans le cadre de la santé, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, en tout cas dans tous les domaines sociaux. Et Dangote, en tout cas, ce n'est pas la première fois. Dangote nous a appuyés dans des projets que le comité de santé avait financés. Donc, à hauteur, c'est une contribution. Donc, maintenant, c'est la première fois que Dangote vient financer un projet entièrement, avec l'appui de la mairie. Donc, comme je l'ai dit, c'est Dangote qui a financé la mairie. Et c'est la mairie qui a jugé utile de pouvoir orienter ce financement à la santé de la population, notamment à une construction d'une maternité au niveau du centre Saint-Dipote. Donc, comme je l'ai dit, c'est l'environnement de l'environnement, l'environnement de travail, l'environnement de motivation personnelle, l'environnement également de la population pour venir à l'institut de la santé. Donc, comme je l'ai dit, le personnel est là, mais il faut qu'il y ait un personnel qualifié pour inciter la population pour venir, pour également, motiver à gens pour venir, pour qu'ils y ait un bon travail. Donc, Dangote, c'est la mairie qui a jugé utile, le conseil des parents qui a jugé utile, Dangote vient d'améliorer, il faut qu'il y ait un projet qui a financé à 100%, il faut que la mairie, la mairie, il faut que 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 le centre de santé de Poudbi. En tout cas, nous, nous avons jugé, parce qu'il faut qu'il y ait une fréquentation, une fréquentation d'un an, il faut qu'il y ait une fréquentation pour venir, parce que ce que nous avons privé, la plupart, c'est qu'on a dit qu'il faut que le travail est un environnement de travail. Donc, il faut que ce soit le travail, le travail est un environnement de travail, il faut qu'il y ait un environnement de travail, qu'il faut relever de telle façon, qu'il faut qu'il y ait une fréquentation, qu'il faut qu'il y ait une fréquentation, comme à Jain et Ouest, ils ont travaillé dans de meilleures conditions. Donc, je pense que nous, nous avons vu que la contribution d'angote est un bon travail, pour l'amélioration, l'indicatrice, qu'il faut qu'on est fixé. Le coût de construction c'est un peu plus de 40 millions, c'est un peu moins de 50 000 ans. Moussa Fassar, maire de la commune de Poutre. 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 Et pas seulement Poutre. Les villages et la commune qui sont impactés par les unes de pouvoir venir ici au niveau de la maternité pour accoucher en toute tranquillité. Et aussi, on a un deuxième projet avec les femmes de Poutre parce que qui connaît Poutre, n'est-ce pas, on est les femmes qui vendent les mangues sur la route nationale. Ok, on va les aider, n'est-ce pas, dans le cadre d'une formation, n'est-ce pas, pour pouvoir transformer les fruits, n'est-ce pas, qui sont vendus. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fruits qui pourrissent parce que tout simplement, on ne sait pas comment on peut les transformer. Et aussi, on va mettre aussi des cantines témoins au niveau de la route nationale, voire vendre ces fruits-là qui sont transformés. Ok, donc, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est la pose de la première pierre de cette maternité de Pouce. Et le montant de la pose ? Sous-titrage ST' 501